Ce qui caractérise le plus le jeune Tintoret, sa personnalité, c'est très certainement l'ambition, la détermination de réussir, la volonté de se hisser sur le devant de la scène artistique. C'est un artiste qui va devoir, pour réussir, mettre en place une série de stratégies pour se faire un nom, pour se faire connaître. L'idée qu'il y a dans cette exposition, c'est la construction d'un artiste, un artiste qui est issu d'un milieu plutôt modeste, mais qui va se hisser progressivement sur le devant de la scène artistique pour devenir l'un des premiers peintres de la ville de Venise. Venise, au XVIe siècle, est une des grandes puissances européennes, mais c'est une ville aussi qui se recentre un peu sur elle-même et qui est en pleine construction de son mythe. Et pour construire ce mythe, elle a besoin des artistes. C'est une exposition qui a été entièrement imaginée par un grand spécialiste de l'œuvre de Tintoret, qui s'appelle Roland Crichel. Et cette exposition présente la particularité de ne pas aborder toute l'œuvre de Tintoret, mais de se concentrer sur une partie de sa vie, une partie de sa vie particulièrement importante, puisque c'est la première phase de son activité. Le point de départ de cette exposition, c'est l'œuvre la plus ancienne que l'on conserve de la main de Tintoret, qui est une adoration des mages, conservée au musée du Prado. Il hésite encore sur la construction de l'espace, sur la perspective, mais on voit en même temps qu'il y a déjà dans cette œuvre un souffle nouveau qui va être sa marque de fabrique. Il se distingue des autres peintres de son temps par une peinture très rapide, en petites touches qu'il juxtapose et dont naissent les formes. C'est une technique qui va lui permettre, par sa rapidité, de beaucoup produire. Et on sent qu'il est à la recherche d'une identité artistique, à la recherche d'une synthèse entre toutes les avancées que proposent les grands maîtres de son temps. Tintoret est un artiste qui s'inspire beaucoup des autres arts. Il ne regarde pas seulement les peintres, il regarde aussi les sculpteurs. Il est fasciné par cet arc et la sculpture qui s'exprime en trois dimensions et qui travaille sur le relief. Il y a dans l'exposition une œuvre qui est particulièrement emblématique de cette admiration de Tintoret pour la sculpture. C'est la princesse Saint-Georges et Saint-Louis, conservée à Venise au Galerie de l'Academia. C'est une œuvre dans laquelle la position du Saint-Georges est empruntée à une sculpture antique, dont on présente dans l'exposition d'ailleurs un moulage. La princesse, elle, emprunte à une sculpture, à un modèle de Barthelomeo Amanati qui se trouvait alors à Padoue, dans lequel on retrouve la même position que cette princesse. On repère dans son entourage un artiste qui s'appelle Giovanni Galizzi, qui va être à ses côtés et qui va le seconder dans la production d'œuvres. Tintoret aurait plutôt travaillé sur le décor architectural et dans un deuxième temps, il aurait pu confier le soin à un assistant tel que Giovanni Galizzi de disposer sur ce fond d'architecture des figures pour lui permettre de vendre le tableau. Ce que nous voudrions que les visiteurs retiennent de cette exposition et de Tintoret, de ce jeune homme, c'est surtout une personnalité un peu hors norme, une énergie qui s'exprime à la fois dans sa manière de construire sa carrière mais aussi dans sa peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada